Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. BAC ES, Métropole, septembre 2017. Exercice 4. Une entreprise fabrique des enceintes acoustiques sans fil. Le coût de production d'une enceinte est de 300 euros. On note X le prix de vente en centaines d'euros d'une enceinte. Une étude de marché permet de modéliser la situation. Pour tout réel X de l'intervalle 3-10, si le prix de vente d'une enceinte est X centaines d'euros, alors le nombre d'acheteurs est modélisé par F2X est égal à exponentielle moins 0,25X plus 5. Ainsi, F2X est une approximation du nombre d'acheteurs pour un prix de vente de X centaines d'euros. Par exemple, si le prix de vente d'une enceinte est fixé à 400 euros, le nombre d'acheteurs est approché par F2X. Question 1. Donner une valeur approximative du nombre d'acheteurs pour un prix de vente de 400 euros. On appelle marge brute la différence entre le montant obtenu par la vente des enceintes et leur coût de production. Question 2. Quelle est la marge brute de cette entreprise pour un prix de vente de 400 euros par enceinte ? On note G2X la marge brute en centaines d'euros réalisée par l'entreprise pour un prix de vente de X centaines d'euros par enceinte. Question 3. Montrez que pour toute réelle X appartenant à l'intervalle 3-10, G2X est égal à X-3, facteur de exponentielle, moins 0,25X plus 5. Question 4. Un logiciel de calcul formel donne les résultats suivants. La dérivée de G2X est égale à moins X-7 sur 4, exponentielle, moins 1 quart de X plus 5. Question 4a. En utilisant le résultat du logiciel de calcul formel, étudiez les variations de la fonction G sur l'intervalle 3-10. Question 4b. Pour quel prix de vente unitaire l'entreprise réalisera-t-elle la marge brute maximale ? Donnez alors une valeur approchée de cette marge brute à l'euro près. Question 5. Soit grand G, la fonction telle que grand G2X est égale à moins 4X moins 4, facteur de exponentielle, moins 0,25X plus 5, pour tout réel, X de l'intervalle 3-10. Question 5a. Montrez que grand G est une primitive de la fonction petit g. Question 5b. On pose I est égale à l'intégrale entre 3 et 10 de petit g2X, dx. Déterminez la valeur exacte de I. Donc, on va donner une valeur approximative du nombre d'acheteurs pour une prix de vente de 400, sachant que le nombre d'acheteurs est donné par cette fonction-là. F de X est égale à exponentielle moins 0,25X plus 5. Donc 400, donc centaines d'euros, donc si ça vaut 400, c'est F de 4. Exponentielle de moins 0,25 fois 4 plus 5. Donc moins 0,25 fois 4, c'est exponentielle de moins 1 plus 5. Donc exponentielle de 4, 54,59. Donc ici, 55 acheteurs. Alors, question 2. Marge brute en centaines d'euros. Bien, le coût de fabrication pour... Donc on avait dit qu'il y avait 55 acheteurs dans 55 fois centaines d'euros, fois 3. Donc ici, ça va faire 165. Millier d'euros. Millier d'euros. On va dire K euros. Ensuite, total des ventes, total des ventes, 55 fois 4. Donc ça va faire 220. K euros. Donc ensuite, la marge brute. Eh bien, ça va faire 55. Donc ça va faire 220, 220, moins 165. On va trouver 55 kilos. Alors, on peut aussi voir que c'est 55 fois 4, moins 55 fois 3. 55 fois 4, moins 3, c'est égal à 55. K euros, bien entendu. Alors, question 3. Montrez que pour toute x appartenant à l'intervalle 3, 10, g de x, c'est égal à x moins 3 exponentielle, moins 0,25 x plus 5. Alors, coût de fabrication. Coût de fabrication. Eh bien, c'est le nombre d'acheteurs fois 3. Donc, exponentielle, moins 0,25 x plus 5. Le tout, fois 3. Et, total des ventes. Total des ventes. Donc, il y a x en centaines d'euros. x fois exponentielle, moins 0,25 x plus 5. On a alors la marge brute, qui est égale à g de x. Marge brute, g de x, est égale. On factorise par exponentielle, moins 0,25 x plus 5. On trouve x moins 3, exponentielle, moins 0,25 x plus 5. Alors, étudier la variation de la fonction g. Donc, g prime de x, c'est moins x moins 7 sur 4, exponentielle, moins 1 quart de x plus 5. Ou encore, moins x plus 7 sur 4, exponentielle, moins 1 quart de x plus 5. Alors, le signe de g prime de x. Donc, ça va être moins x plus 7 sur 4, exponentielle, moins 1 quart de x plus 5. Ça, c'est toujours positif. Donc, égale à 0, strictement positif. Donc, ça veut dire x moins x plus 7 sur 4, égale à 0. Donc ici, x est égale à 7. 3x plus 7, entre 3 et 10, g prime de x, g. Donc ici, en 7. Donc, ici, signe de a négatif. Donc, c'est négatif à droite de 7, positif à gauche de 7. Plus, moins. Plus, moins. Donc, g va être croissante entre 3 et 7, et décroissante entre 7 et 10. Alors, prix unitaire de vente lorsque l'on aura la marge brute maximale. Donc ici, prix unitaire pour une marge brute maximale. Donc, le prix unitaire pour que la marge brute soit maximale est 2, donc 700 euros. Alors, g de 700. Donc, g de 7, c'est égale à 4, x moins 3, 4, exponentielle, moins 0,25, fois 4, non, fois 7, plus 5. Donc, moins 0,25, fois 7, plus 5, on va en tenir, 103, virgule, 103, virgule, 103, virgule, 16. Donc ici, la marge brute à l'europré, et bien ça va être 316 euros. 316 euros. Marge brute maximale. Alors, on va montrer que grand g est une primitive de la fonction g, donc c'est-à-dire g prime de x. Donc, g prime de x est égale à g de x. Donc, on va calculer grand g prime de x. Donc, ici, on a u de x fois v de x. U de x moins 4, x moins 4. G prime de x, donc ça va être moins 4. Et v de x est égale à l'exponentielle, moins 0,25, x plus 5. V prime de x, et bien ça va être moins 0,25, exponentielle, moins 0,25, x plus 5. Donc, g prime de x, c'est égale à u prime fois v, moins 4, exponentielle, exponentielle, moins 0,25, x plus 5, plus, donc il y aura moins 4x, moins 4, fois moins 0,25, exponentielle, moins 0,25, x plus 5. On va pouvoir factoriser par exponentielle, moins 0,25, x plus 5. Ici, on aura moins 4. Alors ici, le moins peut aller là. Moins, donc moins, moins, fois 0,25, 0,25, c'est un quart. Ici, on aura moins 1, x, plus, moins 1, comme la parenthèse. On a alors, moins par moins plus, donc x, moins par moins plus, donc plus 1, moins 4, plus 1, moins 3, x moins 3, exponentielle, moins 0,25, x plus 5. Et bien ça, c'est égal à g de x. Alors, maintenant, on veut calculer l'intégrale. I est égal à l'intégrale entre 0 et 10 de g de x, d x. Or, grand g de x est une primitive de g, donc c'est primitive, moins 4x, moins 4, exponentielle, moins 0,25, x plus 5, entre 0, entre 3 et 10. Donc c'est moins 4x10, moins 4, exponentielle, moins 0,25, x plus 5, moins, moins 4x3, moins 4, exponentielle, moins 0,25, x plus 5, donc, moins 44, exponentielle, exponentielle, moins 2,5, moins 2,5 plus 5, donc exponentielle, 2,5, moins, plus, parce que là, on a, moins par moins plus, 12, plus 4, 16, exponentielle, moins 0,75, plus 5, donc 4, 25. Voilà. Donc ici, on a 16, exponentielle, 4, 25, moins 44, exponentielle, 2, qui est bien une valeur exacte de I. Et si on voulait une valeur approchée de I, et bien là, ça fait 585,65, donc ici, à peu près, égal à 585, 60, 6, donc 585,66. Sous-titrage ST' 501